Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère un irrationnel x strictement supérieur à 1 et on demande de montrer que pour tout antinaturel n non nul, on a partie entière de partie entière de nx sur x égale à n-1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Soit x un irrationnel strictement supérieur à 1 et soit n un antinaturel non nul. Par définition de la partie entière, on a nx-1 strictement inférieur à partie entière de nx inférieur ou égal à nx. Mais x est un irrationnel et n est un antinaturel non nul. Donc nx aussi est un irrationnel. Dans l'inégalité de droite, il ne peut y avoir égalité. Donc partie entière de nx est strictement comprise entre nx-1 et nx. En divisant par x qui est positif, on obtient n-1 sur x strictement inférieur à partie entière de nx divisé par x strictement inférieur à n. Et comme x est strictement supérieur à 1, on a n-1 strictement inférieur à partie entière de nx divisé par x strictement inférieur à n. Et comme n est un entier, on peut conclure partie entière de nx divisé par x est égal à n-1. Voilà, cette vidéo est terminée. vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. A bientôt sur Objectif Math.